30 juin 2017, 30 juin 2019, cela fait trois ans jour pour jour depuis qu'est mouré Abbé Apollinaire Malumalou, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Pour ce faire, une messe d'action de grâce était organisée en sa mémoire à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe, où plusieurs personnalités, membres du gouvernement, amis et connaissances, ainsi que sa famille biologique avaient pris part. L'officiant du jour, Abbé Jean-Paul Ouassija, a dans son homélie conscientisé le guise d'Assemblée sur l'état d'esprit de Malumalou. Prenant la parole, le président de la CENI, Corneille Nanga, a reconnu les qualités de son prédécesseur. Le président de la CENI a été l'indécuré qui a enrichi pour l'enseignement de la démocratie dans notre société. Il est, pour ainsi dire, l'architecte de la Commission électorale nationale indépendante, qui l'a présidée de tout. Et pour sa part, le président de l'association culturelle Nande Kiaganda de Kinshasa, Jérôme Paloukou, a souligné que Malumalou était un homme d'État. Autant des fonctions et qualités que cet homme d'État a écarné et qu'il a mis au service de la communauté et au service de la nation. Cet homme, dont les œuvres parlent et parlent toujours de lui, mérite de notre profonde attention et de ses bienfaits mérits, pérennisation et entretien. Des témoignages ont été rendus pour l'homme à plusieurs casquettes, Malumalou Mouolongo. C'est une grande sommité pour ce pays. Il a pu expérimenter la première carte de lecteur, qui est biométrique à travers l'Afrique. Et il est le concepteur de la machine à voter que tout le monde a décrié, mais que finalement tout le monde a pu applaudir. Que son âme repose en paix. Et il est le concepteur de la machine à voter que tout le monde a décrié.